Salut Youtube, ici Guillaume et aujourd'hui on va parler impression 3D mais avec une approche un petit peu différente, un petit peu plus axée utilisateur. Je vous explique. En gros, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un petit tour sur le net pour essayer de trouver des startups qui proposaient des produits un petit peu originaux à tester pour la chaîne. Vous avez pu voir la vidéo par exemple sur les formcards. Ça vient à peu près du même moment où j'ai fait mon petit tour de startup. Bref, donc j'ai envoyé des mails à pas mal de boîtes et il y a celle-là qui m'a répondu, c'est une startup danoise qui en gros propose une imprimante 3D qui est axée simplicité d'utilisation contrairement à la Disco Easy 200 que j'avais testée sur ma chaîne il y a à peu près 9-10 mois et que j'avais trouvé très sympa mais très difficile à monter et globalement pas forcément axée grand public. Ce que je trouvais vraiment dommage parce que vraiment l'impression 3D pour moi c'est une technologie d'avenir. Bref, donc aujourd'hui vous le voyez l'imprimante elle est encore dans son carton. Je suis vraiment en mode je viens de la recevoir et je vais essayer de voir avec vous si leur soi-disant communication autour de la simplicité d'utilisation c'est du gros bullshit ou alors si c'est vraiment vrai. Avant de commencer cette vidéo, très rapidement sur Facebook et Twitter j'organise un petit concours pour vous en faire gagner deux donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous propose qu'on attaque le déballage, c'est parti ! Hop ! Voilà ! Je viens de déballer la bête et globalement le plastique utilisé est plutôt de bonne qualité, ça a l'air assez solide, c'est plutôt un bon point. Après je dois quand même reprocher un truc de ce que je viens de voir en ouvrant, c'est qu'ils ont utilisé des vis en étoile à certains endroits. J'ai l'impression qu'il y a des endroits où ils ne veulent pas forcément trop qu'on touche à la construction de la bête. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on perd ce côté bidouillage que j'aimais bien dans certaines imprimantes, notamment celle de Dagoma, la Disco Easy 200. Il y a des endroits par contre où c'est quand même des vis cruciformes, je suppose que c'est des endroits un petit peu plus importants où on peut remplacer des éléments qui pourraient s'abîmer sur le long terme. Mais globalement voilà, je trouve qu'utiliser des vis en étoile, honnêtement c'est un petit peu surfait, c'est pas forcément utile et ils auraient pu utiliser des vis normales. Mais c'est pas le plus important, le plus important c'est de voir si vraiment on peut utiliser cette imprimante 3D très facilement. Donc on va regarder le guide d'impression rapide. Alors le guide est pas en français, bon pas forcément très très grave, moi en anglais je me débrouille, mais c'est vrai que pour le public français c'est peut-être moins ouf, pour ceux qui manient pas forcément d'autres langages que notre belle langue française. Ça c'est le truc pour, ah pour prendre la, d'accord ils ont fait une poignée, ah c'est pas mal, ok. Et ça c'est la plaque, donc la plaque on doit pouvoir la mettre, voilà. Ok donc il faut maintenant brancher l'imprimante, donc on va s'occuper de ça tout de suite. Il faut allumer l'imprimante, hop, et normalement il y a une petite LED qui est apparue. Donc il faut télécharger, on va faire ça en attendant, il faut télécharger l'application Sculpto. Donc encore une fois j'essaye vraiment à travers cette vidéo de vous montrer un petit peu de A à Z comment un utilisateur Langda pourrait découvrir l'imprimante. Donc maintenant il me demande de connecter l'imprimante, donc on va faire Connect Printer, normalement c'est en jaune, ouais, donc ça clignote en jaune, donc c'est bon, je peux bien connecter l'imprimante. Donc c'est en train de se connecter. C'est en bleu constant, normalement le bleu constant c'est le code qui dit que c'est en train de se connecter au routeur, et c'est une bonne nouvelle. Donc c'est bon, donc on a quelques infos sur l'imprimante, notamment sur la température actuelle. Donc on continue le manuel, donc il nous dit, calibrer l'imprimante. Donc on va aller dans Tools, alors Tools, oui c'est là. D'accord, donc en gros ce qu'il faut faire, on met une feuille de papier ici pour calibrer, ensuite ça on peut le visser ou le dévisser, ce qui va faire monter ou descendre la buse, et en gros il faut faire en sorte que ça touche à peine le papier et qu'il y ait une très légère friction. Donc là il me dit, en train de terminer la calibration de l'axe Z, on va le laisser faire. Bon globalement ça va, c'est pas trop compliqué, et je pense qu'effectivement même un enfant de 10 ans qui comprend l'anglais, attention parce que c'est pas traduit en français, peut le faire. Donc on va maintenant voir l'impression, il va falloir ajouter le filament dedans. On a le début du filament, et on va pouvoir donc l'insérer dans l'imprimante. La buse va chauffer pour permettre d'insérer le filament dedans, vu que ça le fait fondre en fait le plastique, donc il demande de confirmer la présence, ça met des trucs de couleur. Donc en gros, l'imprimante est en train de clignoter, il faut respecter l'ordre dans lequel les lettres clignotent. Il faut attendre que ça atteigne 190 degrés Celsius, donc effectivement c'est très chaud. Et juste comme ça, nickel. The nozzle is eating, donc on est à 191 degrés. On va mettre le filament dans l'imprimante, donc on va mettre le filament ici. Donc là on a mis le filament dedans, maintenant il faut appuyer sur Hit Filament, en gros le bouton qui va faire en sorte que ça va vraiment chauffer le filament très fort pour le faire rentrer dans l'imprimante. Donc on fait ça. Voilà ! Ok ! Et c'est bon, donc on va pouvoir démarrer la première impression 3D, et effectivement comparé à la Disco Easy 200, c'est quand même moins galère. Choisissez votre modèle, donc on va choisir le modèle sur l'appli, et appuyez sur Print. Donc écoutez, on va faire un truc très simple. L'appli ressemble à ça. Il y a les modèles ici qu'on peut choisir. Smartphone, tablette stand, smartphone holder. Et bah écoutez, c'est parti ! Start ! Il faut confirmer la présence, donc ça c'est une sécurité. Bon, je dois avouer que si une option était présente pour désactiver la sécurité, ça serait pas mal, parce que je trouve que c'est un petit peu surfait quand il n'y a pas d'enfant autour, quoi. Il y a une sorte d'indicateur qui a effectivement bien montré que le fichier a été envoyé à l'imprimante. Donc là, il y a la petite icône de flamme qui est en train de montrer que c'est en train de chauffer. Two hours later. L'impression vient de se terminer, ça a pris à peu près deux heures, et en gros, tac, on va le décrocher. J'ai imprimé un petit support pour smartphone, ça a l'air de bien fonctionner, voyons voir, tac, tac, tac. Et hop, incroyable ! Au final, on peut dire que oui, la marque respecte un petit peu son engagement de simplicité, même, je pense, un enfant de 10 ans pourra configurer de A à Z l'imprimante. Et surtout, ce que j'ai effectivement bien aimé, c'est toutes les alertes de sécurité pour être sûr que personne ne va mettre le doigt sur la bus pendant qu'elle est à presque 200 degrés. Donc ça, c'est un très bon point. Pour résumer, même si le prix est un petit peu élevé à 450 euros, mais on reste dans la moyenne, on va dire un petit peu, des imprimantes 3D grand public, c'est un cadeau vraiment sympa pour ceux qui aimeraient un petit peu découvrir l'impression 3D de façon très simple. Après, je commence à avoir pas mal de recul sur l'impression 3D et il y a un truc pour lequel il faut que je vous dise de faire attention, c'est que les imprimantes 3D ont ce côté un petit peu prise de poussière. Si vous n'êtes pas un énorme fan d'aéromodélisme ou de construction un petit peu d'objets par vous-même, c'est très bien les imprimantes 3D si vous avez de jolis projets à faire. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de faire une mini console portable avec un Arduino, un petit écran. Voilà, c'est typiquement le genre d'usage qui peut être archi top et pour lequel une imprimante 3D va être bien rentable. Mais si vous n'êtes pas trop dans ça et que vous allez juste imprimer quelques objets par-ci par-là pendant un mois, genre des petits supports de smartphone, des petits rangements de cartes SD, des petites figurines Pokémon, etc. Je vous le dis, au bout d'un moment, il peut y avoir un côté un petit peu, voilà, prise de poussière, un petit peu, on le laisse dans un placard, on l'oublie. Donc faites attention à ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Je vous le rappelle, vous avez le Patreon pour soutenir financièrement la chaîne et vous avez également les réseaux sociaux, notamment le Discord, pour venir discuter avec moi. Moi, je vous dis à la prochaine. Vous prenez pas la tech. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501